Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui pose réellement problème avec les compulsions alimentaires. Réellement, le gros gros problème quand on a ces compulsions alimentaires, c'est notre perception de ce qu'on a fait avec la nourriture. En fait, comme je vous le disais dans les épisodes précédents, actuellement je suis enceinte et en fait, il m'arrive de manger beaucoup plus que d'habitude. Je suis attirée de nouveau par certains aliments que je mangeais plus spécialement et en fait, il m'est arrivé de nouveau de me ressentir coincée en fait dans ma tête à culpabiliser, à me sentir tout d'un coup énorme, mais pas parce que c'était une réalité, simplement parce que j'estimais avoir trop mangé ou j'estimais avoir mangé des trucs qu'il ne fallait pas. Donc comme quoi, malgré tout ce travail depuis des années, j'ai encore des aliments interdits, on va dire apparemment. Je n'étais pas au courant, mais du coup, c'est une bonne chose comme ça, je peux travailler dessus. Mais en fait, ça m'a permis de réaliser de nouveau à quel point on peut être coincé dans notre tête et surtout l'impact que ça va avoir sur notre bien-être, sur notre morale, sur notre enthousiasme et notre joie de vivre. En fait, quand j'ai créé Guéris ton appétit, pour moi, c'était hyper important d'amener les personnes aussi à travailler sur elles pour qu'elles retrouvent une véritable joie de vivre. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais aux prises avec mes compulsions alimentaires, j'avais vraiment une tristesse de vivre, un mal-être d'être en vie, d'être là. Rien ne me plaisait. J'ai l'impression que la vie, c'était vraiment un fardeau. Et pour moi, c'était vraiment très, très, très important d'aider les personnes justement que j'allais accompagner à retrouver cette joie de vivre. Et j'avoue, c'est vrai, là, ces derniers temps, comme je vous disais, de m'être retrouvée de nouveau enfermée dans ma tête simplement parce que je pensais avoir trop mangé. Enfin, j'estimais avoir trop mangé. En fait, pour vous partager, donc là, comme je vous disais, je suis enceinte. Là, j'arrive à mon septième mois et je n'ai pas pris grand-chose en tant que poids. Même la gynécologue m'a dit « Ouais, il faudrait prendre un petit peu plus. » Mais bon, comment vous dire que je ne me prive déjà pas du tout ? Vraiment, je mange plus que bien. Donc, je me suis dit « Bon, je ne vais pas me gaver pour lui faire plaisir. » Donc, je continue à manger simplement à ma faim. Je ne résiste pas. Je laisse faire mon corps. J'écoute. OK, je suis ce qui vient. Parce que je sais que ça ne sert à rien de résister. Je n'essaye pas de contrôler. Je sais très bien comment ça marche avec tout ce travail que j'ai fait sur moi avec les compulsions alimentaires. Heureusement, il y a quand même plein de réflexes maintenant qui sont intégrés et qui font que je ne vais pas retomber en soi dans les compulsions à proprement parler. Vous voyez cet enchaînement où je culpabilise parce que j'ai trop mangé. Alors, le lendemain, du coup, je ne mange pas trop pour essayer de compenser ce que j'ai fait. Mais du coup, en fin de journée, qu'est-ce qui se passe ? Je craque, je m'empiffre de tout. Voilà. Tout ça, ça n'arrive plus parce que je n'essaye pas de résister. En plus, je sais que je suis enceinte. Je pense bien que mes besoins sont différents. Donc, je ne le sais pas. Donc, je fais vraiment confiance à mon corps. Je suis. Mais malgré ça, quand même, j'avais envie de vous partager parce que je me suis rappelée à quel point on peut être enfermé dans notre tête et à quel point moralement, ça peut vraiment être très, très pesant. Et on perd, en fait, notre joie de vivre. On perd notre enthousiasme. On perd de vue ce qui pourrait être important pour nous, des choses qu'on aimerait réaliser. Tout d'un coup, on se retrouve coincé à penser qu'à la bouffe tout le temps. Je vais manger ci. Non, il ne faudrait pas que je mange. Je vais peut-être manger ça. Prochain repas, je fais quoi ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, je n'avais plus trop envie de sortir de la maison. Alors, d'habitude, j'adore aller marcher. Pendant des heures, je pourrais marcher. J'adore aller voir plein de trucs. Bref, je ne m'arrête jamais. Et là, en fait, quand j'étais aux prises avec ces sensations, avec ces pensées, j'avais qu'une envie, c'était de rester enfermée chez moi, en fait. Et rester enfermée chez moi et bouffer accessoirement. Alors, heureusement, depuis tout ce temps que je suis libérée des compulsions, j'arrive à surpasser ça, à me dire, allez, sors quand même cinq minutes, à négocier avec moi vraiment pour que quand même, allez, je fasse quelque chose de différent et que ça passe finalement. Mais c'est juste ce sentiment-là de m'être rappelée à quel point on est enfermée dans ces pensées, à quel point émotionnellement, on peut se sentir bloquée. Et c'est ça, en fait, qui va nous donner ce truc de, justement, d'avoir envie de manger, de ne pas avoir envie de prendre soin de nous, de ne pas avoir envie de faire du sport, de bouger. C'est pour ça que je le dis vraiment, c'est sincère, quand on est guéri des compulsions alimentaires, on a naturellement envie d'aller bouger. On a naturellement envie de prendre soin de soi, de manger des choses qui nous font du bien. Mais parce que ce n'est pas qu'on est en train d'y penser, c'est juste que naturellement, on a envie, on retrouve cette joie de vivre, on retrouve cette envie, en fait, d'aller de l'avant, d'être dans la vie. Et quand on a envie de vivre, on a envie de... Enfin, naturellement, en fait, on est connecté à notre corps, on a envie de bien le nourrir, mais c'est sans y réfléchir, en fait. C'est ça qui est puissant. D'ailleurs, même, il y a une des filles qui est en train de suivre le programme de manière individuelle, le programme en ligne, qui m'a envoyé « C'est génial ! Là, j'ai de nouveau envie de faire du vélo, j'ai de nouveau envie de faire du sport », et ce qui est totalement naturel. Et en fait, ça m'a juste fait penser, parce que maintenant, ça fait des années, donc en fait, finalement, on oublie quand même, mine d'heure, ce que ça fait de ressentir ça et de l'avoir ressenti à nouveau, j'avais vraiment envie de vous le partager, parce que je sais déjà ce que vous vivez pour l'avoir vécu pendant des années, mais c'est vrai que des fois, de s'en rappeler de nouveau, ça montre à quel point, en fait, c'est puissant. Parce qu'autant, quand on est guéri des compulsions, comme je vous disais, on a cette impulsion naturelle à vouloir bien manger, à vouloir bouger, à avoir de nouveau de la vie à l'intérieur, de créer de nouveaux projets, bref, autant, dans l'autre sens, on a la force de rien, en fait. On sait très bien que, oui, ce serait bien d'aller marcher, oui, ce serait bien de faire telle et telle technique, mais dans ces moments-là, c'est tellement lourd émotionnellement qu'on n'arrive juste pas à se sortir de là. Et même moi, avec toute cette pratique, tout ce travail que j'ai fait sur moi, tout ce que je sais par rapport aux compulsions alimentaires, alors, comme je vous disais, je ne m'empifferais pas. En revanche, ce sentiment d'être coincé à l'intérieur de moi, de me sentir mal, de ne pas avoir la force de mettre en place les choses, ça, je l'ai de nouveau ressenti. Alors, en même temps, c'est très dur, et en même temps, c'est là où je réalise à quel point le travail sur soi, en profondeur, donc de quitter ce truc, de vouloir contrôler notre alimentation et notre poids. Parce que le problème, c'est que tant qu'on reste dans vouloir contrôler notre alimentation et le poids, on reste coincé dans ce malaise. Donc, ça veut dire que même si on arrive à maigrir, finalement, on ne va pas se sentir bien avec soi, on ne va pas naturellement être motivé à faire du sport, on ne va pas naturellement avoir envie de bien manger. Et c'est pour ça que ça reste une lutte permanente, en fait. Vraiment, ça m'a rappelé à quel point c'est important d'ancrer intrinsèquement à l'intérieur de nous, en faisant un travail sur soi, et non pas en faisant un travail alimentaire ou sportif pour changer uniquement l'aspect extérieur de notre corps, mais vraiment de changer notre rapport à la nourriture, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, tout ça, de lâcher tout ça, pour qu'on soit capable de le faire, mais vraiment de façon légère et facile. Comme je le dis, encore une fois, ce n'est pas que c'est facile de se guérir des compulsions, pas du tout. Ça demande d'aller affronter ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, des vieilles blessures, des choses qui ne sont pas confortables à aller regarder. Mais par contre, ça ne va jamais demander de se concentrer sur le poids, de contrôler l'alimentation. Ça, définitivement, surtout pas. Parce que sinon, vous passez à côté de votre vie. Même si vous êtes mince, vous continuez de passer à côté de votre vie. Parce que concrètement, dans votre tête, dans votre corps, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas bien avec vous. Et en fait, la grosse difficulté sur laquelle il y a besoin de travailler, justement, c'est de se sortir de toutes ces pensées. Je sais très souvent qu'on dit « Oui, il faudrait lâcher prise. » « Oui, super, merci. » C'est une très belle phrase, lâcher prise. « Oui, mais on fait ça comment ? » Et puis, ça ressemble à quoi ? Parce qu'au final, le plus difficile, et moi, c'est ce que j'adore faire ressentir aux personnes que j'accompagne, c'est qu'est-ce que ça fait de se sentir libre ? Et à partir du moment où on sait à quoi ça ressemble, on peut au moins s'y diriger. Parce que quand on a été coincé comme ça toute notre vie, on ne sait pas à quoi ça ressemblerait. On ne sait pas comment faire, entre guillemets, pour atteindre cet état intérieur. Ça paraît vraiment quelque chose de mystique. On dit « Mais quoi ? » Même quand je sais, quand je vous parle de ce travail intérieur, de ressenti, très souvent, les personnes me disent « Mais je n'arrive pas à visualiser. » « Je ne me rends pas compte. » Non, parce qu'effectivement, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas ressenti, c'est inimaginable. Ce n'est pas quelque chose d'explicable. C'est quelque chose qu'on ressent. Et finalement, ce qu'il faut réaliser, c'est ce qui fait qu'on est bien dans notre vie ou on estime réussir notre vie ou pas. C'est ce qu'on ressent finalement chaque jour. Quand on passe des super journées, on se sent bien, c'est que notre perception. Pour en revenir vraiment au thème de ce podcast, c'était vraiment pour vous dire la perception que vous avez de ce que vous faites avec la nourriture, elle va avoir un impact sur votre morale et ce que vous croyez de vous. Comme je vous disais, moi, là, ces derniers temps, j'ai beaucoup plus mangé. Tout d'un coup, j'ai mangé des trucs un peu plus gras. Mais ce n'était même pas malsain. C'était plus gras. Par exemple, des yaourts, tout comme ça, mais des quantités. Je m'étais dit « Ouh là, my God ! » Et du coup, le fait de me dire que je n'aurais pas dû, « Oh, je me sentais énorme. Il y a de nouveau de l'angoisse qui arrive. Et puis, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon corps ? Et puis, je vais prendre 120 kilos. » Bref, toutes ces vieilles pensées qui remontent de nouveau, qui m'avaient bien foutu la paix pendant longtemps et puis là, qui réapparaissent. Et en fait, le paradoxe, vraiment, c'est que je remarque, mon corps ne grossit pas pour autant. Donc, je pense que c'est vraiment des besoins. Le corps, le métabolisme fonctionne différemment quand on est enceinte. C'est comme ça. Il faut écouter nos besoins. Mais du coup, je remarque à quel point, même si je sais ça, en théorie, dans ma tête, concrètement, quand je le fais, ce n'est pas forcément évident à vivre. Mais le véritable problème, encore une fois, ce n'est pas ce que je fais avec la nourriture, c'est la perception que j'ai de ce que j'ai fait avec la nourriture et les peurs que je m'imagine qui vont se passer dans mon corps. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça et que vous reteniez ça parce que, pour vous dire vraiment, cette année, juste avant de tomber enceinte, j'étais vraiment arrivée à un poids que je n'étais jamais arrivée. Vraiment, j'avais beaucoup minci, sans rien faire de spécial. Mais vraiment parce que je continue toujours ce travail sur moi et en fait, je me foutais de plus en plus la paix. Je m'en foutais de plus en plus. C'est vraiment ce truc où je vais manger une pizza. Ah, trop bien. J'ai mangé ma pizza. Ah, je suis trop contente. Je m'en fiche. J'ai confiance en mon corps. Je sais qu'il a. Je sais qu'il élimine. Je sais que maintenant, je peux manger tout ce que je veux et que de toute façon, tout va bien. Sauf que là, enceinte, vu que c'est un peu une nouvelle expérience, je pense que ça vient réveiller des choses inconscientes et des peurs, en fait, de me dire que malgré moi, oui, je vais prendre du poids. Et le problème, en réalité, il est plus là. Parce que quand on arrive à se dire « Oh, tu sais quoi ? Mange ce que tu veux. De toute façon, je sais que mon corps, il va éliminer. » Mais qu'on arrive à être sincère avec ça dans sa tête, comme je vous disais, cette année, moi, ça m'a permis vraiment d'atteindre un poids que je n'avais jamais atteint encore jusqu'à maintenant et en me privant pas du tout. Comme je vous disais très souvent dans mes vidéos ou d'autres podcasts, j'ai une vie sociale qui est assez mouvementée. Il y a plusieurs fois dans la semaine où je ne mange pas à la maison, je suis dehors, je vais au resto, je suis invitée chez des copains et je ne me prends pas la tête. Avant, pour moi, c'était une méga prise de tête. Je me disais « Ouais, voilà, je suis tout le temps invitée, j'ai toujours des trucs, je ne vais jamais réussir à maigrir. » Et maintenant, je ne me posais plus cette question et je ne me pose plus cette question. C'est vraiment… Je m'en fous où je vis ma vie. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si je vais manger quatre fois des frites dans la semaine ou deux fois une pizza, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne me nourris pas que de ça. J'ai un équilibre vraiment que j'ai trouvé grâce au fait d'être à l'écoute de mon corps, tout simplement. Puis ce n'est pas parce que je vais au resto que forcément, je fais tout péter à chaque fois comme je le faisais avant. Mais c'est vraiment pour vous montrer cet état d'esprit de vraiment… Je m'en fous en fait. Je vis ma vie. Je mange si j'ai faim. Je ne mange pas si je n'ai pas faim. Je mange ça si j'en ai envie. Je ne mange pas ça si je n'en ai pas envie. Et c'est plus ça réellement qui va nous permettre d'atteindre un poids stable. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans ma démarche, dans mes accompagnements, moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous soyez libres par rapport à la nourriture. Que ce soit libre par rapport à la nourriture, ça veut dire que ce ne soit plus jamais une question. Que vous ne soyez plus en train de vous dire, bon, comment maintenant, il faut que je change ma façon de manger ? Maintenant, non. Alors maintenant, je fais tel régime, je fais telle alimentation, je fais tel sport, je fais tel programme. Que vous ne soyez plus jamais dans un programme ou dans un truc de sport ou dans un je-sais-pas-quoi. Que vous ayez vos petites routines qui vous font du bien parce que vous allez prendre l'air. Que vous mangez parce que c'est des routines qui vous conviennent bien. Et basta ! Qu'à partir de là, vous n'ayez plus jamais rien à faire concrètement avec la nourriture. Que ce ne soit plus un point de focalisation. Si vous observez autour de vous les personnes qui n'ont pas de soucis avec l'alimentation ni leur poids, elles mangent quand elles ont faim, elles ne mangent pas quand elles n'ont pas faim. Elles ne se prennent pas la tête. Elles ne vont pas prévoir de prendre 25 paquets de biscuits dans leur sac pour si jamais au cas où il n'y aurait pas à manger. Elles ne se posent pas de questions. Quand elles partent en voyage, elles ne se demandent pas s'il y aura de quoi manger ou si elles vont pouvoir manger tel ou tel. Non, elles vont juste. On vit en fait. On vit et puis il y aura ce qu'il y aura et puis on ne se prend pas la tête en fait. Et c'est vraiment vers ça que j'aimerais vous amener. D'autant plus que vous verrez, il y a quatre fondamentaux dont je vous parlerai dans le prochain podcast pour vraiment perdre du poids de manière durable, mincir vraiment de manière saine qui ont des choses, vous verrez, qui n'ont pas spécialement à voir avec l'alimentation et qui sont déjà importantes de mettre en place. Mais je sais que ce n'est pas évident et encore une fois, c'est pour ça que je voulais aussi vraiment vous faire ce partage. Je sais à quel point quand on est coincé dans nos pensées par rapport à ça, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Par contre, ce que je veux que vous sachiez ici, c'est que tant que vous pensez que vous devez faire quelque chose avec la nourriture, que vous devez manger d'une telle manière, que vous devez faire tel ou tel truc avec votre corps pour le modifier encore, c'est ce qui va poser problème. Vraiment, c'est important que vous compreniez que ce que vous croyez par rapport à la nourriture, ce que vous pensez par rapport à votre corps, par rapport au poids, aura une immense influence sur votre corps. Le jour où je me suis dit tiens, si je pouvais manger tout ce que je veux et que je restais mince. Et en fait, à partir de là, tout d'un coup, ma perception, elle a commencé à changer et là, les choses, elles ont vraiment commencé à changer. Parce que finalement, cette perception-là, elle était excitante, elle était chouette. Sauf que des fois, nous, on reste à dire non, c'est impossible de manger tel truc ou on doit ne pas manger tel truc parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et au-delà de ça, même des fois, c'est assez fou, c'est assez surprenant, mais c'est qu'on a du mal à accepter de se dire ah mais en fait, je pourrais vraiment manger tout ce que je veux et rester mince. On dit non, je dois manger bien. On a vraiment cette obsession de vouloir manger bien et c'est ce qui foncièrement va poser ces problèmes, comme je vous partageais. Le fait de croire que ce que j'ai mangé, ce n'est pas bien, que ça va me faire grossir, que si, que ça, c'est toutes ces choses-là qui font que finalement, ça m'atteint moralement énormément. Parce que dans tout ce partage que je voulais vous faire, je voulais aussi justement que vous compreniez que vu que depuis longtemps, maintenant, je suis libérée des compulsions alimentaires, que j'ai beaucoup mis en place plein de bonnes habitudes, que je suis bien avec mon corps, que vraiment, je lui fous la paix, que je n'essaye pas de le contrôler, que vraiment, je laisse faire. Paradoxalement, comme là, je vous disais, il y a des fois, effectivement, je mange des quantités, je me dis, oh my God, depuis que je suis enceinte. Et en fait, je me dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, continue, on s'en fout, laisse faire. Et paradoxalement, je n'ai pas du tout pris plus de poids qu'il n'en fallait. Et même encore, comme je vous disais, ma gynécologue m'a demandé, il m'a dit, il faudrait prendre un peu plus. Alors bon, vu que je ne me prive pas du tout, je ne vais pas encore me gaver, je ne vais pas me rendre malade non plus avec la nourriture. Mais du coup, c'est vraiment que vous réalisiez que même enceinte, même quand le métabolisme est perturbé, entre guillemets, vous pouvez faire confiance à votre corps, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez laisser faire et manger à votre faim et suivre ce qui vient sans prendre de poids, bien au contraire. Comme je vous disais, cette année, ça m'a permis d'atteindre un poids que je n'aurais jamais pensé. Ce n'est même pas que j'y pensais en soi, je ne sais pas. Je sais que mon poids, à cette pointe, mon poids idéal, dont je vous parlais dans le podcast précédent, je ne peux pas le contrôler. Donc en soi, je m'en fiche un peu de mon poids depuis un moment, je m'en fous un peu, je laisse faire, on verra bien. Et effectivement, j'arrive à des pots, je me dis, ah ok, je n'aurais pas pensé, bon bah cool. Et puis là, enceinte, je regarde ce qui se passe et puis effectivement, je ne grossis pas plus que ça, même si j'ai l'impression de m'empiffrer et de manger énormément. Apparemment pas, parce que je ne prends pas du tout plus que ce qu'il y a besoin pour la grossesse. Voilà, donc ce que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast, c'est vraiment à quel point il est important que vous travaillez plus sur votre état d'esprit par rapport à ce que vous faites avec la nourriture, par rapport à vos croyances sur le poids, sur ce qu'il faut manger ou non, que quoi que ce soit d'autre parce que c'est ça qui va influencer réellement déjà votre bien-être moral, votre enthousiasme face à la vie, votre joie de vivre, mais surtout qui va influencer aussi votre façon de manger, qui va influencer votre poids, qui va permettre au corps d'avoir moins de stress et puis de pouvoir lâcher naturellement ses kilos. Mais tout ça, c'est du job. Quand ça fait des années qu'on a un programme enregistré comme un ordinateur, qu'on a une façon de voir la nourriture, qu'on croit certaines choses, ce n'est pas si évident que ça à s'en libérer. Ça demande un peu de boulot, ça demande du temps. Mais une fois que c'est acquis, même là, comme vous le voyez, quand il y a des petites rechutes, ce sont de petites rechutes simplement qui nous permettent juste de voir qu'il y a encore certaines choses à retravailler, qu'on retravaille et tout redevient dans l'ordre sans problème. On ne reprend pas 20 kilos, on ne repart pas dans ces vieux travers comme peut-être si vous suivez un régime là non. Là, c'est vraiment quelque chose d'acquis, c'est vraiment une façon de penser, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment un positionnement intérieur qui change complètement. Encore une fois, je sais que ce n'est pas forcément évident à comprendre comme ça en théorie parce que ce n'est pas de la théorie, c'est du ressenti. Donc si vous avez envie d'acquérir ce ressenti, cette liberté face à la nourriture, de changer justement cette façon de penser, de vous libérer de tout cet émotionnel lourd qui vous enferme dans ce comportement, qui vous enferme dans ce malaise et que vous voulez justement libérer ces émotions, apprendre à gérer tout cet émotionnel pour avoir une nouvelle façon de voir les choses, de voir votre corps, dans ce cas-là, contactez-moi, c'est pour ça que j'ai créé les accompagnements, c'est vraiment pour vous permettre d'atteindre cette liberté et cette paix face à la nourriture et à votre corps. Et c'est cette paix et cette liberté par rapport à tout ça qui va vous permettre d'atteindre un poids sain sans avoir à suivre de régime et ce n'est pas une utopie, ça existe, je vous promets, on y arrive, j'ai réussi, les personnes que j'accompagne aussi, donc c'est possible pour vous aussi. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai des quatre fondamentaux nécessaires pour la perte de poids auxquels on ne pense pas, nous on s'acharne avec nos régimes, mais il y a plein d'autres choses à mettre en place bien avant qui sont extrêmement importantes et que si elles ne sont pas en place, on ne peut pas attendre de notre corps qui veuille bien lâcher les kilos. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour ce sujet. en attendant, si le podcast vous plaît, mettez cinq étoiles, laissez un commentaire, partagez-le si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes autour de vous. En tout cas, je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. J'espère de tout cœur que ça vous aide et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501